Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo et on continue la série ma collection de make-up Dieu sait qu'elle est grande avec, je crois, mon produit make-up préféré, c'est-à-dire les blushs Alors là, j'espère que vous êtes prêtes, prenez un café comme moi, oui je laisse la cuillère dans ma tasse, ce n'est pas bien Euh oui, café, thé, jus de fruits, verre de vin, je vous connais, oui 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 Je vais vous présenter trois catégories de blushs, on va commencer par tout ce qui est blush liquide crème Après mes palettes de blushs et enfin les blushs mono J'ai tout installé ici, j'ai essayé de faire un petit classement mais rien de trop définitif on va dire Tout ce qui est entre les tops et les flops, c'est kiff kiff bourrico je vous dirai On va commencer par les blushs liquides Alors les blushs liquides crème, on les reçoit énormément dans les box J'en ai jamais acheté un de ma poche on va dire, c'est vraiment ce que j'ai reçu des box Je suis pas une grande adepte des blushs crème, stick, liquide Mais je me force parce que comme vous le savez je fais des rotations quotidiennes Je change de blush absolument tous les jours Même s'il y en a certains que je n'aime pas forcément, je me dis allez utilise-le Le premier que j'attrape c'est de la marque Blumi, c'est ce qu'on a reçu dans la box Blissim du mois de février Donc moi je l'avais en version pêche et si vous n'avez pas vu mon crash test retour sur les box où je mets ce flop sur la tronche Allez voir ça, c'est un gros flop, je vous montre quand même Il y avait la version rose également, alors il sent bon Et Julie m'avait conseillé de le mélanger à ma crème de jour pour avoir un teint bonne mine Un petit peu comme le diabolique tomate si vous voulez Et ça fonctionne, comme ça, ça me permet d'écouler et d'utiliser ce blush Un blush stick de la marque Milk que j'utilise régulièrement parce que ça, ça fonctionne et ça c'est joli Je l'avais reçu dans l'édition limitée de Noël Glossy Box Donc voilà comment il se présente, donc en stick, comme ça C'est le seul produit stick je crois que j'ai La teinte c'est Wack, je sais pas le dire Donc moi je le tapote comme ça et après je viens l'estomper avec les doigts, avec la chaleur des doigts Il est lumineux, donc je l'utilise quand j'ai une jolie peau, hein Quand j'ai fait un masque, un peeling et tout La couleur est très très jolie, elle est pas si foncée que ça parce que du coup c'est modulable Dites moi si vous connaissez, si vous l'avez testé Un blush de chez Joséphine que je n'aime pas trop mais je crois que ça ne correspond pas à ma carnation médium La teinte c'est Céline, donc il se présente comme ceci Et ça ne fait absolument rien sur mon visage à part du caca, je dirais J'arrive pas à l'utiliser, sniff De la marque le rouge français, donc là c'est un blush crème un peu multi-usage, on peut l'utiliser également sur les lèvres etc Bah celui-là je l'aime bien, j'avais crash testé dans une vidéo retour sur les box et ça a bien fonctionné Je prélevais à l'éponge, vous pouvez également le prélever avec un pinceau microfibre, duofibre, je sais plus Donc voilà la teinte Il ne fait pas un effet gras, il a plutôt un effet mat d'ailleurs je trouve du moins sur ma peau Je l'utilise pas mal ce blush crème, bien évidemment je suis obligée de poudrer derrière Alors c'est sûr que quand on poudre avec une poudre transparente, on perd en pigmentation, c'est ça qui est un peu d'ohage Et la teinte c'est Xenophobie, bon ça c'est un petit top pour moi De la marque MCO Beauty, on avait reçu celui-ci qui était un top, qui marchait plutôt bien, qui était pigmenté mais modulable Il correspondait à ma carnation médium et la teinte c'est Flamingo Pink Alors celui-là je ne l'ai pas retesté pour être honnête depuis la vidéo retour sur les box, je vais le tester demain, oui Donc c'est un dupe des Glossier au niveau packaging C'est un joli framboise je dirais Et je finis avec deux produits reçus dans les box comme ceci Il y a un top et un flop Le flop c'est de la marque Apicia, donc c'est tout ce qui est à base de miel il me semble comme marque Et là c'est le blush crème Pollen, c'est celui-ci Et la teinte elle est un petit peu terracotta mais alors invisible sur mon visage, c'est un truc de dingue Je vais quand même me le retenter ces jours-ci et lui laisser quand même d'autres chances Et par contre celui-ci, Downtown Paris, était un top Celui-là je l'utilise également de temps en temps Ce genre de blush j'avoue, je les utilise comme primer de blush C'est-à-dire que j'utilise un blush crème liquide Et par-dessus je vais venir mettre un blush poudre Qui est un peu, qui n'est pas super pigmenté Et du coup l'un dans l'autre ça fonctionne vous me direz Celui-là top, celui-là flop Voilà, ça reste mon avis personnel Et donc voilà pour les blush crème liquide, stick, tout ça, tout ça En palette blush, j'en ai 4 à vous présenter Alors attention, il ne s'agit pas de palette teint où il y a bronzer, highlighter, blush Là c'est vraiment full blush Première palette de blush, c'est un trio de la marque Milani Alors Milani, ils sont vraiment connus pour leur blush mono, un petit peu irisé Je crois que c'en dit en quelques-uns, je ne suis pas sûre Alors ici c'est le trio Flowers of Love Donc il se présente comme ceci Donc ça c'est un marque de fabrique Milani Les roses floquées sur le pan comme ça Je ne sais pas si c'est très français ce que j'ai dit Donc je me suis vautrée de gamme J'aurais dû prendre la numéro 2 je pense Parce que c'est un petit peu trop clair Sniff Finalement je ne peux utiliser que celui-là Et ça ne donne pas grand-chose sur mon teint C'est dommage Mais si je peux vous conseiller des blushs Tournez-vous, oui, vers les blushs Milani Ils sont à des prix relativement raisonnables Tout dépend de ce que vous appelez raisonnable Mais je crois que le blush mono est à 16, 18, 20 euros Donc c'est intermédiaire on va dire Donc je ne pense pas garder cette palette de blush Je ne l'ai utilisé qu'une fois pour être honnête Quand j'ai vu que ça ne donnait rien Mais c'est de ma faute Donc soit je le donne à ma petite cousine Qui est plus claire que moi Alors là c'est Casper Puissance Casper Désolée Lou Ou je la mets sur Vintage Je ne sais pas, à voir Je vais essayer de voir pour la teinte 2 Une palette de chez Zoéva Et c'est la Sweet Glam Donc là il y a deux blushs Et un phare WTF Je ne sais pas à quoi il sert Donc voilà comment se présente la palette Ce qui est intéressant dans cette palette C'est qu'on a un rose froid Et un rose un peu plus flashy Alors il a l'air très flashy comme ça Mais sur mon teint ça passe Et ce phare ici ne sert à rien Je ne vois pas à quoi il sert C'est pas un highlighter Je ne sais pas Regardez Enfin celui-là J'y mets jamais les doigts dedans Pour être honnête Je me tourne rarement vers cette palette là Parce que ces teintes de blush C'est pas ce qui me va le mieux au teint Moi c'est vraiment les teintes pêche Voir terracotta Par rapport à mes sous-tons dorés Mais j'aime beaucoup Zoéva Donc je suis contente d'avoir cette palette blush Une très récente acquisition Si vous avez vu mon vlog de février C'est cette palette de blush de chez Too Faced C'est la Christmas in Rome Et donc regardez-moi ça Ça c'était fait pour moi Donc on a trois pêches on va dire Et un un peu plus soutenu Tu vois je ne l'ai pas encore testé pour être honnête Celui-ci là Mamma mia Moi je suis un peu la Picasso des blushs C'est-à-dire que je plonge mon pinceau dans différents pannes Pour créer une nouvelle teinte on va dire Désolée il y a un chien qui aboie depuis tout à l'heure J'espère que ça ne vous dérangera pas trop J'essaierai de couper au montage Mais c'est pas sûr J'adore cette palette là Qui venait dans un coffret Donc à l'unité je ne sais pas combien Elle coûte Si vous avez une carnation médium Foncée Pour les peaux claires aussi Mais il faut y aller moulot moulot Et enfin ma palette blush préférée Mais je crois que c'est mes blushs préférés aussi Je ne sais pas quand est-ce que je sortirai cette vidéo Avant ou après mes favoris Celle-là je vais la mettre en action dans ma vidéo Mes favoris de mars Et donc c'est d'une de mes marques préférées Après Révolution BH Cosmetics Qui sniff n'existe plus Mais il me semble bien que Révolution a racheté la marque Donc je suis en joie C'est la Vanilla Cream Truffle Donc il existe différentes palettes de 4 blushs Comme ça tout dépend de votre carnation Et celle-là c'est pile poil pour moi Voilà comment elle se présente Alors ce blush là est trop clair Mais en fait je mélange Et ça donne un truc plutôt sympa Alors vous allez vous dire que ça c'est trop foncé Et ben non Et c'est ce que j'ai porté aujourd'hui Enfin aujourd'hui j'ai essayé de mettre plusieurs blushs Mais c'était pas ma meilleure idée Il y a un miroir et Et sans la vanille C'est le gros point positif C'est mes blushs préférés de chez préférés Il existe d'autres palettes de blushs BH Cosmetics Notamment quelque chose avec Grease Et Bellini Il me semble Je les ai vus sur Vinted Je les veux Oui je les veux Le number one du number one pour BB Voilà pour les palettes de blushs Et alors là accrochez-vous On part sur les blushs mono Et j'en ai Je vais compter J'en ai 24 J'ai pas vraiment de flop Parce que sinon il serait pas dans ma collection Vous me direz Je vais commencer par un blush Qui est mille fois trop clair pour moi De la marque Essence J'ai même pas mis les doigts dedans J'avais passé commande sur Notino ou Maky Beauty Pour vous faire un full face Essence Donc celui-là est complètement neuf Mais comme vous voyez C'est vraiment trop trop clair Donc celui-là également Soit sur Vinted Soit ma petite cousine Et c'est la teinte 10 Peach Me Up Donc c'est vrai que c'est un très joli Peche Très léger le peche Et il y a comme un dégradé C'est très joli On peut voir des petites étoiles Comme ça Essence c'est une marque que j'aime beaucoup Beaucoup Et Catrice également Alors un gros flop Mais est-ce que c'est parce que moi Je ne sais pas utiliser ça Je ne sais pas C'est de la marque Nocibe Attention j'aime bien le make-up Nocibe J'ai quelques produits Nocibe Qui veulent le détour Mais ça Ce n'est pas possible Donc c'est Pearls Harmony Donc vous pouvez voir Que c'est le côté peche Du blush Perle de teint blush Alors voilà Vous avez compris le souci C'est le mot perle Donc voilà comment ça se présente C'est très joli Il y a un petit côté peche lumineux Qui n'est pas pour me déplaire Vous me direz Les perles se coincent dans mon pinceau Du coup on perd une pigmentation Alors sur un papier Ça avait l'air vraiment bien Mais je n'arrive pas à les utiliser Je me suis même dit Vas-y Tu broies les perles Tu mets un peu d'alcool Tu presses le tout Et ça te fait une poudre compacte De blush quoi Une palette blush Alors là c'est un duo blush C'est vrai que j'aurais pu mettre Dans les palettes blush Mais en fait c'est périmé Je crois que ça facile Pour 8 ans C'est Sephora Donc c'est ça Donc un pêche Un rose Et en fait c'était mon cadeau d'anniversaire Sephora Il n'y a pas de nom De palette J'utilise celui-là C'est un peu creusé Parce qu'avant de faire des vidéos YouTube En blush j'avais que ça Ou presque Donc je la garde En souvenir Voilà Parce que c'était mes premiers blush Donc c'est un peu Une madeleine de Proust Je vous dirais En flop Et ça m'énerve Parce que j'adore cette marque C'est un blush De chez Ciate Qu'on avait reçu Dans une Look fantastique Au Glossy Box Oh bah c'est pareil Vous me direz C'est celui-ci La teinte C'est Match Make Alors J'étais très contente De recevoir Ce blush Comme vous savez J'adore les blushs Sauf que C'est un highlighter Pour moi Je veux dire Il est marbré Avec du doré Mais en fait C'est un blush Irisé De chez Irisé Ça ne me convient pas Parce que J'ai pas une superbe peau J'ai des pores apparents J'ai des irrégularités Et j'en passe Du coup Ça marque tout Je le mets sur les yeux Et ça passe Et c'est très très joli Faut toujours trouver Une autre utilisation Au produit Pas en blush Mais en phare mono Énorme déception De blush Nars Reçu Dans le calendrier De l'avant Look fantastique C'est le Orgasme Qui se présente Comme ça Alors c'était En format voyage Je préfère Les formats voyage Parce qu'avec tout Ce que j'ai Moi ça périme pas Alors vous allez me dire Les poudres Ça périme pas Ouais mais quand même Et celui là Il ne faisait absolument Rien sur moi J'avais fait un crash test Il y avait que le doré Et c'était moche On aurait dit Que j'avais mis De l'highlighter Jusqu'ici Donc celui là Bah ça sera aussi Sur les yeux Mais je ne l'ai pas encore Testé sur les yeux Mais sur les yeux Ça peut être très très joli Je le conseille Sur des belles peaux Photoshopé Lisse Tout ce que vous voulez Et sur des incarnations Peut-être plus claires Que moi Mais j'ai un autre blush Nars Qui convient parfaitement A ça Un blush que j'aime beaucoup Et c'est l'un de mes premiers Blush C'est celui-ci Non ce n'est pas Too Faced C'est la contrefaçon C'est A Heart Revolution Makeup Revolution C'est un blush Cuit Donc cuit C'est à dire Vous pouvez également Mouiller Ces fards là Que ce soit les fards à paupières Ou blush Et j'en passe Donc il est dégradé Comme ça Vous voyez Donc avec un pinceau On mélange les trois teintes C'est un très joli Rosé Lumineux Mais pour le coup Celui-là Me fait une jolie peau Voilà Ça ne va pas tout marquer Le rendu est très Subtil Irisé Mais bonne mine C'est ce qu'on cherche Quand on met du blush C'est cet effet poupée Il existe d'autres teintes Et sous-tons Dans cette gamme là Je l'aime beaucoup Voilà Je l'ai encore mis hier Mais il va mieux ressortir Quand je suis Casper C'est à dire Quand je mets Un de mes nombreux Fontains trop clair Pour moi Non Je l'aime bien Il coûte vraiment pas cher Alors Toujours de chez BH Cosmetics Là j'ai le Floral Blush Donc c'est un duo De teintes On va dire Peche et rosé Légèrement irisé Comme ceci Donc vous voyez Il y a toujours Le film plastique Parce que Parce que C'est pas très joli Sur moi Il est pigmenté Il est très joli Mais en fait On a trop ce rose là Et ça me va pas du tout Au teint Sniff Mais je m'acharne dessus Je veux le garder Mais je crois Qu'il va falloir Que je m'en sépare Quand même Un blush De chez Primark Parce que j'avais fait Un full face Primark Un blush à 1,50€ Qui dit mieux Il est rosé Comme ça Vous voyez Il est très très joli Je l'utilise régulièrement Il est entre le rose Et le peche Et c'est ça que j'aime bien Ce côté un petit peu Hybride Il est mat Mais il est Il est modulable J'aime bien ce Ce rendu là Vous voyez J'ai vraiment des blushs Tout prix confondus Alors un blush Que je ne peux pas mettre C'est de chez Révolution Vous voyez le truc Je l'avais reçu Dans un des calendriers de l'avant Révolution Que j'ai unboxé C'est un petit format Mais en fait Il est ultra Méga Méga Pigmenté Et il convient plutôt Au pont foncé D'ailleurs J'ai l'impression Quand je fais un peu le bilan De mes calendriers de l'avant Au mois de mars Ouais Normal Que les calendriers de l'avant Révolution Que j'ai unboxé Donc il y en a eu trois Et les trois étaient plutôt Destinés aux peaux foncées Que les peaux claires Vraiment Quand je vois les produits Que j'ai gardés J'ai pas tout gardé Bien sûr Je peux pas les utiliser Finalement Et celui-ci Est très joli Mais pour les peaux foncées J'ai utilisé qu'une fois Je l'utiliserai pas deux fois Un blush De chez Benefit Oui c'est Benefit C'est le Galifornia Qui est très très joli Je l'avais reçu Où celui-là Je sais plus Mince Est-ce que c'était dans une Si La splendiste Blissime Était non Je crois Pas sûr Donc il se présente comme ça Il y a un joli petit soleil Et à la base Ce soleil Était doré Donc je pensais que le doré Restait Même si le rendu Était ultra lumineux C'est ce qui me plaisait J'ai plongé deux fois Mon pinceau dedans Et il n'y avait plus de soleil Doré Sniff Combien de fois je vais dire Sniff dans cette vidéo Essayez de compter Une idée Il est très très joli Mais le contenant Est tellement petit Qu'il faut vraiment trouver Un pinceau Danse Et petit Mais surtout Danse Pour aller prélever Là dedans Le rendu est joli Mais je trouve que Ce n'est pas assez pigmenté C'est vraiment un rendu Léger De chez Léger Et pour du bénéfice Et pour le prix Non Je ne vous le conseille pas Voilà Taratatouille Un blush De chez Action Max and More C'est le Pink Coral Qui se présente Comme ça Voilà Il est pigmenté Il est joli J'aime beaucoup le rendu Il est mat De chez Mat Il faut y aller avec parcimonie Sinon Beauzo le clown C'est un rose froid Je suis contente D'avoir tout fini Confondu Tout sous-ton De blush Confondu Même si ce n'est pas Ce qui me va le mieux Au teint Je dirais que c'est Plus une teinte d'hiver Que d'été Pour moi Mais c'est modulable Et je pense bien Que c'est un blush Qui peut convenir Au plus grand nombre Selon ma petite expertise De blush addict Et il est vraiment pas cher Donc what else Est-ce que vous êtes toujours là Parce que là Il reste encore plein de blush Un blush que j'aime vraiment beaucoup 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 C'était l'un de mes premiers blushs Peche Non C'est mon premier blush peche C'est de la marque L'Oréal Il est toujours d'actualité Il est toujours en vente Parce que celui-là Il remonte Life as a peach Donc C'est un blush peche Mais alors là C'est le peche Par excellence Ça Sur une peau bronzée L'été Magnifique D'ailleurs L'été Bon avant que j'ai BH cosmétiques Et tout ça Je mets que ça Je mets pas de bronzer Et l'effet Il est là Si vous voulez Du make-up Été On va dire Summer Tournez-vous vers ces blushs L'Oréal Franchement Je sais pas combien ils coûtent Mais pas très très cher Donc ils ont des bronzers Ils ont une bébé crème magnifique Faut que je me la rachète d'ailleurs Donc un produit supermarché Foncé Et le peche comme ça Et fait bonne mine Je l'adore ce blush Je le mets pas assez souvent Alors ça c'est un blush Ultra pigmenté Qui m'avait coûté Moins de 4€ 4€ et des brouettes Que j'avais crash testé Dans une vidéo Full Face Revolution En 2020 On est en 2022 Le temps passe C'est la gamme Reloaded Je vous conseille à 1000% Cette gamme Reloaded De chez Revolution Je vous ai présenté Mon bronzer préféré Qui est marbré Magnifique Et ici On a le Coral Dream Alors il est méga foncé Méga pigmenté Mais en fait Il se travaille trop bien Si on y va Molo Le rendu est trop beau Vraiment Il est hybride Entre le Ouais le Flashy A foison Mais je sais pas comment Vous expliquer Il fait peur comme ça Mais en fait Non Voilà Vous avez compris bien Que je suis nulle Pour expliquer Si je suis un peu bronzée Ou si j'ai mis un peu D'autoronzant Etc Je vais me tourner Vers ce blush là Plutôt qu'un blush Un peu Un peu Légérote Comme dirait ma grand-mère C'est sûr que L'hiver Si j'ai pas trop de couleurs Et que j'utilise un Son teint Vraiment trop clair Je vais pas mettre ça Sinon c'est bozo le clown Alors M'évailliner Des îles Qui ont la peau Un peu plus mat Mais allez-y Mets les yeux fermés Et puis pas cher Donc T'as la tatouille Alors ça c'est un blush Que j'ai reçu Dans le calendrier de l'Avent Un Hot Revolution Qui était un calendrier de l'Avent De douze cases Et qui coûtait cher Pour ce qu'il y avait dedans Je dois l'avouer Et ici c'est le Ruby Cocoa Oui Ce calendrier de l'Avent Il était vraiment Accès au chocolat Chau 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 Chocolat Je vais essayer de contenir Un fou rire Donc c'est Ressaisis-toi Ça va bien se passer Donc c'est celui-ci Je l'aime beaucoup Et ce qu'on aime aussi C'est ma trace d'ongles A l'intérieur Vous verrez souvent Des traces d'ongles Je suis très maladroite Je l'aime vraiment beaucoup Ça c'est un Peche soutenu Légèrement marronné Je dirais Ça c'est un orange Peche Magnifique Il est soyeux Il s'estompe bien Ça c'est le blush Bonne mine Par excellence Je ne sais pas Si on peut le trouver En vente Comme ça Ou si c'était une édition Limitée Candrille L'avant Dommage Qu'il ne sente pas Le cacao Comme le nom l'indique On reste On reste dans le petit prix Avec un blush Que j'ai reçu Dans le calendrier L'avant W7 Alors là C'est un rose froid Très joli Pigmenté Mais Pas patchy Qui s'estompe bien Et qui convient Aux peaux Medium Après je vous dirais Si vous avez une peau Plus claire que moi Ça passe aussi Mais tranquille Et 1000 De toute façon Moi j'ai une astuce Quand le blush Comme le révolution Est trop marqué Je viens me prendre De la poudre Libre Ou poudre compacte Translucide Qui blanchit le teint Enfin du moins Moi toutes mes poudres Blanchissent Blanchissent mon teint Et donc je viens Atténuer avec une poudre Alors ça fait un peu Effet matière Sur la tronche Je vous l'accorde Mais c'est une petite astuce À la Laura Voilà Un blush Qui me convient Et que j'aime beaucoup Un blush Kiko Et oui J'ai pas beaucoup De produits Kiko Je vais essayer De faire un haul Kiko Même si je suis dans Le mood No buy Donc c'est pas sûr C'est pas sûr Parce que là Je suis contente On est au mois de mars Et j'ai vraiment Tenu le no buy Ou presque Mis à part avec le Too Faced Mais voilà Je ne vais pas Action Je vais pas Me torturer Comme ça Je peux dire Aujourd'hui Que je suis fière De mon no buy Donc voilà Le blush Kiko Très orangé C'est pas pour me déplaire La teinte c'est La teinte 5 Je suppose Ah oui C'est vrai Kiko Ils font des trucs nuls Dans la gamme Dans la gamme Smet C'est que des numéros Moi j'aime pas J'aime bien Quand il y a Un nom De blush Il a l'air Très foncé Comme ça Mais sur le visage Ça passe crème Je l'avais crash testé Dans une vidéo Pendant les vlogmas Et c'était vraiment Un coup de coeur Et ça l'est encore Un blush Que j'ai crash testé Le mois dernier Et l'année dernière Demain L'anti London Reçu Chez Look Fantastic Avec un joli dégradé Comme ça Bah je vous en ai déjà parlé Je l'aime énormément Vous voyez Par rapport au classement Il est bien classé J'utilise très régulièrement C'est vraiment Un blush Coup de coeur Par rapport à ce qu'on reçoit Dans les box Et c'est la teinte Haze Un super 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 blush Peche Là c'est The peach of peach D'ailleurs c'est marqué Just peachy Vous voyez Il est trop trop beau Je le mets vraiment Très souvent Pour être honnête Je ne peux pas m'empêcher De me dire Non change de blush Et non Je pars sur celui-là Et bien c'est un blush Que j'avais Eu dans un calendrier de l'avant En 2020 De la marque Yusta Donc c'est un calendrier de l'avant Qu'on peut retrouver sur Amazon Je n'ai pas réussi A mettre la main dessus En 2021 Parce qu'il y avait 11 euros de frais de livraison J'ai fait un an Même pas en rêve Donc sniff Je l'adore Mais il est trop beau Je me répète Mais il est modulable Il s'estompe bien Et il a une méga longue tenue Pour un blush Méga petit prix Du coup je me fais la réflexion Je vous parle d'un blush Que vous ne pourrez pas trouver Dans le commerce Bon Oups Parce que là On se rapproche du top 5 Je dis ça Je dirais C'est de la marque Beauty Bay Et c'est le blush Blossom Qui se présente comme ça Qui est lumineux Mais pas trop On va dire que ça marque pas Tout ce qui est caca Sur mon visage Les pores ici J'ai les taches pigmentaires Et tout Ah celui-là Celui-là est trop beau Mais vraiment Je ne sais pas si je voulais déjà Crash tester en vidéo Je ne sais pas Peut-être dans le vlog Je vous le crash testerai Je remercie Sandy Pour ce cadeau Dans le swap Qu'est-ce qu'il y a en riz De l'avant Donc c'est le blush Nars Mais qui me convient Cette fois-ci C'est la teinte Torrid Décidément Nars Ils sont un peu Chous du slip Quand même C'est celui-ci Donc qui est pêche Irisé Pas pailleté Irisé Et il est magnifique Je l'ai crash testé Dans mes favoris Du mois de janvier Il me semble Oui 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 Il est trop beau Je le mets Très très souvent Merci Sandy En plus Je crois qu'elle m'a offert Un full size Elle a craqué son slip En fait Elle m'a réconciliée Avec les blushs Irisés Parce que celui-là Il se fond à la peau En fait Si vous avez une carnation médium Optez pour torride Et pas orgasme J'espère que je ne serai pas démonétisée Pour avoir sorti ces deux mots Il reste 4 blushs Prochain blush C'est un blush De chez MAC Reçu Calendrier de la Vamblissime Un blush pêche Je crois qu'il s'appelle Melba Ouais Quelle mémoire Il est trop beau Il est magnifique Je le mets Je le mets souvent en vidéo Parce qu'il ressort vachement bien Sur mon teint Je dois l'avouer Comme ça il a l'air clair Mais une fois appliqué sur le teint Il est pigmenté Mais si on a fait quelques bêtises De pigmentation Ça s'estompe très très bien Et il a une longue tenue Je ne sais pas combien il coûte Bon c'est du MAC Donc c'est pas petit prix Il tient toutes ses promesses Et encore une fois Moi ce qui me plaît le plus Dans ce blush C'est la longue tenue Et moi qui ai une peau Mixte à grasse Plus plus Il ne bouge pas Ici là Je ne peux que vous le conseiller Un blush que je vous ai présenté Dans ma vidéo Mes favoris Je crois Février Je n'ai aucune mémoire C'est de chez Tarte La teinte c'est Cookie Un blush pêche Comme ça Matte Le dessin floqué Là dans le pen Trop beau Vous cherchez un pêche parfait Le voilà Bonne mine Lui aussi il reste en place J'ai une façon d'appliquer le blush Qui est propre à moi Par rapport à la morphologie De mon visage Moi je n'ai pas envie De creuser mes joues J'ai un visage déjà Oval Donc il faut toujours appliquer Les produits Bronzer Etc Par rapport à la forme De son visage Le blush Si je ne le mets que Ici Là Non Moi J'ai des pommettes Ici Je les trouve jolies Je les mets en avant Du coup Le blush Je vais le mettre D'ici A là En fait Vous voyez Et parfois Je le mets comme ça Et fait coup de soleil Sur l'année Je trouve que ça me va bien J'aime bien ce rendu Et je ne sais pas pourquoi Je vous parle de ça Bref J'aime ce blush Là je l'ai en format voyage Mais sur Sephora Vous l'avez en full size aussi C'est bien de voir du Tarte En dehors du Shape Tape On ne peut plus d'entendre Shape Tape A longueur de temps sur Youtube Bravo Tarte Un blush reçu dans une box Je crois que c'est Blissime Je ne suis pas sûre Je n'avais pas encore le code pastille couleur La teinte c'est Darling Dahlia C'est mon blush numéro 2 Il est mat Il a une teinte terracotta Donc plutôt dans les pêches que les roses Vous avez compris que j'étais team pêche Et pas trop team rose Même si j'en ai quand même Celui-là me fait deux en un Bronzer blush Si je mets ce blush Je ne vais pas mettre de bronzer Il me fait un mix en fait J'ai vu qu'il était sur Blissime Si j'arrive à le finir Je le rachète Voilà Tara Tatouille Ouais mon blush préféré Même si il y en a un petit dernier Qui arrive Juste magnifique Et enfin Un blush que j'avais reçu Chez Beautiful Box By You Femina Il me semble C'est de la marque Faze 0 Tout seul Tout vieux aussi Voilà La merveille De ce blush C'est un blush irisé Et je crois que c'est Making Moves Voilà Vous voyez il est tellement vieux Qu'il vient de se disloquer Bon ça sera plus simple De vous montrer comme ça Donc il est irisé Il est pêche Il est pigmenté Il est magnifique Une pépite Par contre C'est pas donné Les reflets sont trop beaux Et pour les peaux foncées En highlighter Ça pourrait grave fonctionner Ça a été très difficile De me dire Quel est mon blush préféré Mais j'ai pris quelques critères Qui ont fait que J'utilise depuis très très longtemps Le rendu est magnifique Je suis en amouration Avec ce blush là C'était mon dernier blush Vous le croyez ça ? 1000 cartes SD Et batterie changée Bon j'exagère un peu J'exagère un peu Mais oui Cette vidéo est très très longue Mais à la fois J'ai beaucoup de blush Bon je crois que vous l'aurez Compris Le blush C'est très important pour moi Et je ne me vois pas Ne pas mettre de blush En fait Je préfère mettre du blush Et pas de bronzer Le blush ça fait tout Je vais me séparer De un ou deux blush Notamment ceux qui sont Trop clairs J'ai confiance que j'ai Une belle collection Mais c'est ma collection Et j'avais envie De la partager avec vous Dites moi si vous aimez Les blush Si vous mettez du blush Quel sous-temps Ou quel coloré Est-ce que vous êtes plutôt Team blush rose Ou blush pêche J'espère que cette vidéo Ma collection de blush Vous aura plu Vous aurez peut-être Fait quelques découvertes Mark Ou blush Comme je vous ai expliqué Il y en a pour Tous les budgets Tous les prix C'est très important Sur ma chaîne Qui est une diversité En fait Même à tout point de vue J'essaie souvent De penser aux peaux claires Comme aux peaux foncées Comme aux peaux médiums Si vous connaissez Des blushs Que j'ai présentés N'hésitez pas A m'en parler En commentaire A savoir si Ça marche sur vous Ou pas Ou si vous avez Des petites pépites À nous partager Ce serait très 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 gentil Cette vidéo Est maintenant Terminée J'espère que vous aurez Tenu le coup Moi en tout cas Ça m'a fait vraiment Très très plaisir De vous présenter Ma collection de blush Parce que comme je vous l'ai dit C'est mon produit Make-up préféré Je pense J'espère que ça vous aura plu Et si c'est le cas N'hésitez pas A shaker la note coco Comme d'habitude Et très très fort Et si vous passez par là Ça me ferait très plaisir Que vous vous abonnez A ma chaîne Ça m'aiderait vraiment beaucoup Quand même Faut se le dire Et en plus Vous savez quoi C'est gratuit Je vous dis à très très vite Dans une prochaine vidéo Et sur ce Mes vaillés Et vailléos Prenez grand soin de vous Je vous dis à très très vite